Bonjour, l'équipe de reportage VIP est ravie de vous faire découvrir une nouvelle interview. Alors, bonne écoute ! Comme toujours en direct pour reportage VIP, Dominique Hulin est avec nous. Je pose la première question, Florent ? Oui, oui, tout à fait. Eh bien, c'est parti. Alors, Dominique, est-ce que vous pouvez nous raconter votre vie jusqu'en 1972 ? 1972 étant, je crois, la date de vos débuts artistiques dans les charleaux mousquetaires, n'est-ce pas ? Bon, je ne vais pas donner trop de conseils à ceux qui écoutent, parce que s'ils font les mêmes bêtises que moi à l'école, ça ne va pas être génial et les profs ne vont pas être d'accord. Mais bon, quoi dire l'avis de quelqu'un qui sort de la zone et qui, un jour, part à jarre parce qu'un prof de gym est arrivé à donner des cours d'escrime et je suis devenu escrimeur. Et puis, un jour, je suis rentré dans le business parce qu'il y avait une audition pour devenir cascadeur. Eh bien, voilà, j'ai commencé ma carrière en 1972 en donnant cascadeur parce que j'avais fait ces temps d'escrime. Mais au départ, ça peut s'entendre ma voix. Ma vraie formation, c'est celle de chanteur d'opéra. Florent ? Oui, Florent, tu peux la deuxième question ? Donc, la deuxième question, c'est en 1978, vous avez tourné dans un film de James Bond qui s'appelle Moonraker. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous faisiez comme rôle dans ce film et qu'en retenez-vous ? Alors, je n'avais pas un rôle direct parce que j'étais la doublée en lumière de Jaws, Richard Keele, le géant. A savoir que moi, je fais 2,5 mètres et que ce monsieur ne fait que 2,27 mètres, c'est-à-dire 22 centimètres de plus que moi. Que dire de plus quand tu rencontres quelqu'un qui fait 22 centimètres de plus que moi quand je suis déjà moins grand ? C'était un an et demi de tournage. Ma première production avec des Américains, avec des hauts et des bas, avec des choses intéressantes. Mais surtout, James Bond avec les effets spéciaux et le trucage. Alors, pour continuer, en 1979 et en 1981, vous jouez donc dans les Soudoués et aussi les Soudoués en vacances. Quelle était l'ambiance sur le tournage ? C'était l'ambiance plein délire. T'imagines Auteuil, démarrant dans le métier, au moment où il était en pleine pièce de théâtre, c'est lui qui portait le film à bout de bras avec tout le monde. Et c'était la folie. Bon, la folie au début, parce qu'après, il ne faut pas oublier non plus que c'est un métier et qu'on doit donner aux producteurs et aux réalisateurs ce qu'ils nous demandent. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir assumer à la fin de la journée. Donc, on délirait, mais de temps en temps, on était fatigués. Mais c'était un tournage délire, parce que c'était voulu comme ça, c'était entendu comme ça. Et puis, c'était marrant. Alors, la troisième question, la quatrième. Oui, alors, vous êtes acteur, comédien, cascadeur, chanteur. Et moi, j'aimerais bien savoir, que faites-vous quand vous n'êtes pas en tournage ? À part mon travail purement intellectuel, parce que les gens ont du mal à s'imaginer que 2m5 et 130kg on puisse être un intello. Je suis poète et philosophe, entre autres. Mais surtout, je travaille sur des spectacles, sur de la mise en scène de spectacles celtiques, indiens. Et j'ai la chance, surtout, de temps en temps, de travailler avec mon ami Francky Estrade. Vous savez, c'est celui qui a fourni les loups du pacte des loups. La loup blanche, ça s'appelle Toundra. Et c'est ma fiancée d'amour. Puis il y en a une autre qui s'appelle Louva. Mais elle, c'est une vilaine parce qu'elle m'a trompé. Elle a fait des bébés avec un autre loup. Mais je l'aime quand même. Donc je fais plein de choses. Je fais du cinéma pour gagner ma vie, du théâtre pour apprendre le métier, et du spectacle parce que je m'y éclate tard. Eh bien très bien. Merci Dominique. On va se faire une petite pause musicale tout de suite. C'est Calou de Géraud en apesanteur. Tu aimes bien cette chanson, je crois, Florent, d'ailleurs. Oui. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Eh bien c'est parti. Je le dédicace à tous les auditeurs. Donc Calou de Géraud en apesanteur. Et on se retrouve avec Dominique Hulin pour la suite. C'est parti. Je suis en tête à tête avec un ange. En apesanteur. Oh 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 oh. Pourvu que les secondes soient des heures. Oh 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 oh. En apesanteur. Oh 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 oh. Pourvu qu'on soit les seuls dans cet ascensour. Elle arrange ses cheveux, j'ai le cœur juste au bord des yeux Et sans la regarder je sens la chaleur d'un autre langage Alors, les yeux rivés sont les étages Pourvu que rien ne va être le voyage On a besoin d'un autre Pourvu que les secondes soient des heures On a besoin d'un autre Pourvu qu'on soit le seul dans cet ascenseur Dans cet ascenseur J'arrive à me glisser Juste avant que les portes ne se referment On a besoin d'un autre Pourvu que les secondes soient des heures On a besoin d'un autre Pourvu qu'on soit le seul dans cet ascenseur Pourvu qu'on soit le seul dans cet ascenseur Pourvu qu'on soit le seul dans cet ascenseur Et bien bonjour à tous, vous êtes bien sur reportage VIP Avec Florent qui est avec moi, comment vas-tu ? Est-ce que tu peux poser, donc, Dominicula, merci d'être avec nous ? Comme je le rappelle, on va continuer cette interview Avez-vous une anecdote qui a lieu sur le film Les sous-doués et les visiteurs A nous donner ? Et bien non, les visiteurs, je ne te dirai pas comment on m'a coupé la tête Je ne le tirai pas, c'est un secret d'usine Question suivante, merci Et les sous-doués, il y a des anecdotes ? Je viens de le dire, on s'est éclaté la tête Avec Oteuil qui était lâché plein pot Bon, allez, un tuyau pour ceux qui écoutent Vous êtes, voilà Si vous voyez le film, il fallait le regarder hier Quand je percute la planche en balaisard Si vous regardez bien, vous verrez que je la regarde avec les yeux Parce qu'en réalité, je ne sens rien Parce que c'est une planche en balaisard Ah ben ça, on ne savait pas Et bien comme ça, c'est un petit truc Et bien merci beaucoup Alors vous avez incarné, bien sûr, l'ogre dans le film Le Psy-Poussé d'Olivier Dahan Comment était ce tournage ? La durée, notamment la durée du film Combien ça a pris de temps ? Est-ce que ça a pris 2-3 mois ? Combien ça a pris de temps ? Et quelle était l'ambiance aussi sur le tournage ? On a attaqué début juin, on a fini mi-septembre J'ai perdu 15 kilos sur le tournage J'avais un costume qui faisait un peu plus de 46 kilos On a tourné en studio pendant la canicule Avec des torches, avec des projecteurs, avec tout J'ai souffert de la misère du monde Mais c'était génial Parce que j'ai eu le bonheur de travailler avec des mômes qui étaient fabuleux Et si tu prends le cas par exemple du petit Neil Selstrup Qui faisait le Psy-Poussé C'est un gamin que vous allez voir demain Que vous allez revoir C'est un professionnel à 10 ans Et les gamins étaient fabuleux Les mômes étaient fantastiques Hormis que le réalisateur m'avait demandé de ne pas avoir de rapport d'amitié avec les gamins Il voulait qu'il y ait toujours ce petit regard de peur, l'ogre Par contre, avec les filles, j'avais le droit Alors j'avais le droit à mes bisous d'amour J'étais papa ogre d'amour tous les jours Ça c'était génial Et où se passait le tournage ? Fatigant, dur, épuisant C'était terrible Mais c'était bien, c'était le boulot Mais c'était très 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 dur Parce qu'on était en studio Et le costume était Je buvais 6 à 7 litres d'eau par jour sans problème C'était dans quel pays ? En France, au studio d'Arpajon Ah d'accord Alors, moi j'avais une question qui me tient à cœur En fait, je voudrais Déjà, c'est une affirmation là Vous avez un physique qui ne passe pas inaperçu quand même Quand on vous voit, vous faites 2,05 m de haut Et 125 kg Donc, est-ce que c'était un inconvénient quand vous étiez plus jeune ? Tu parles que c'était un inconvénient T'as déjà vu des filles s'intéresser à des mecs qui sont hors normes pub Mais on se rattrape sur le tard Donc c'est pas gênant Au départ, ça fout des complexes Puis après, très vite Et c'est ce que je dis aux gens qui sont grands Ou qui sont un peu hors normes Je leur dis simplement Il vaut mieux faire en vie que pitié Et maintenant, est-ce que c'est un avantage ? Et si oui, lequel ? Avantage, oui Parce que ça m'ouvre des portes un peu carabinées Comme le casting que j'ai fait tout à l'heure Où je vais encore aussi faire un gros méchant barbare comme d'hab Comme la publicité que j'ai faite il y a un mois pour les japonais Où je suis encore un gros barbare qui défonce des portes à coup de tête C'est un défaut, oui Parce que les gens ne savent pas que je suis comédien, chanteur, cascadeur, maître d'armes Que je dresse des looks, que je ne vais pas faire plein de choses Donc je n'ai pas toujours les rôles à disposition Mais bon, on ne va pas se plaindre Alors justement, vous êtes cascadeur et chanteur comme je viens de l'entendre Quelles sont vos expériences professionnelles dans ces deux métiers ? Est-ce que vous avez des films à me citer, des choses comme ça ? En chant, non Parce que j'ai arrêté très vite Parce que le chant d'opéra, ça m'a pris la tête Parce que j'ai tellement appris la technique Que j'ai perdu le feeling Donc je n'ai même plus de plaisir à chanter aujourd'hui Ma voix, je l'utilise juste là Comme je le fais en ce moment pour des spectacles Quand je fais des spectacles avec mes potes Avec les loups, avec les ours, avec les indiens Aux musiques celtiques et le reste, je fais mon plaisir Métier cascadeur, par contre Ça, c'est le truc sur lequel je veux revenir C'est justement un projet que j'ai en tête en ce moment C'est le bonheur Le bonheur, quand tu découvres la peur La totalité de ta peur Quand tu dois faire une chute de 10 mètres Quand tu dois faire des combats à l'épée en barbare Quand tu rentres en scène en géant Là, il y a beaucoup de spectacles Quelques films, il y a les Highlanders Il y a la série Guillaume Tell Il y a plein de trucs qui sont Je ne sais plus, j'en ai tellement fait C'est surtout mon spectacle Et là, il y a un bonheur vraiment à être cascadeur Et c'est le projet dont on parlera après Oui, tout à fait Le but, quoi Alors, vas-y la suite, Florent Alors, ben, là, je vais faire un point Dakar Ah oui, alors, tout de suite, oui Le point Dakar, parce que je sais que Dominique le sait aussi On en a parlé tout à l'heure, on en a bavardé un petit peu Le Dakar se passe en ce moment En plein cœur de la Libye à Gat Florent, à toi le point Dakar Alors, déjà, l'exclusivité Ben, Gérard Roll s'est rentré à Paris A cause de sa blessure au genou Oui Il a voulu aider un concurrent Et il s'est blessé, voilà Alors, le Dakar Le classement, tout simplement 2003, ben, j'explique un peu le parcours Vas-y, pas de problème Il est parti Parce que je ne le répéterai pas Ok, ok, ok La prochaine fois Donc, il est parti de Marseille Puis, les vérifications techniques ont eu lieu le 31 décembre 2002 Au parc Châneau, près du Stade Vélodrome A Marseille, bien évidemment Alors, ben, ça s'est dirigé vers Narbonne Puis après Castellonne, puis après Valencia Puis un embarquement à Tunis Ça a atterré à Tunis Et puis, il traverse la Tunisie Et, ben, ils traversent la Libye Ils ont traversé la Tunisie Ils sont maintenant en Libye En Libye, à Gathe Voilà Et ils traverseront l'Egypte Et ils vont aller jusqu'au Mont-Sinai Au pied du Mont-Sinai À Charmelchec Voilà, tout à fait Alors, moi, je suis impatient Et je pense que les auditeurs aussi Quel est le classement général Auto, moto, camion Et l'étape ? Alors, les trois premiers Alors, c'est que le classement général Donc, ben En moto, Richard Sinkt Premier Deuxième, Fabrizio Meloni Troisième, Nani Roma En voiture, premier, Stéphane Peterhansel Derrière, Hiroshi Masioka Et, en troisième position Kenjiro Shinozuka Et en camion, c'est De Roy Junior Chagin Et deux Azevedo Voilà C'est, c'est, voilà C'est bon Et Jean-Pierre Strugot Qui est quinzième Parce que Bien sûr, je pense qu'on va en entendre parler Dans une semaine La semaine prochaine Jean-Pierre, on aura l'interview De Jean-Pierre Strugot Qu'on avait enregistré il y a quelque temps Avec Saint-Val-de-Seine 96.2 Voilà Eh bien, pour ce point d'accard, c'est terminé Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ça, Florent Alors, on va donc tout de suite continuer Sur la prochaine question de Dominique Donc, Florent, vas-y La question sur les spectacles Alors, ben oui Sur les spectacles Donc, ben Vous avez fait un spectacle Dans le midi de la France Avec une tribu indienne Alors, parlez-nous de ces tribus Leur mode de vie, etc Parlez des indiens Il ne faut surtout pas me faire parler Ni des indiens, ni des loups Dans l'ordre J'aime les loups Les indiens et les femmes Quand on sait comment j'aime les femmes On voit comment j'aime les deux premiers L'histoire, c'est que j'ai un ami Qui est cascadeur, c'est Wambly Latanka Je t'embrasse, mon chef S'il m'entend, c'est jamais Et il est à moitié indien Par le sang Et lui, quand il organise des spectacles Avec des indiens Il fait venir les cousins des Etats-Unis Alors, pour un gars comme moi Qui aime les indiens Et qui voit des vrais indiens Qui viennent de la réserve De Pine Ridge Etat du Dakota Avec qui je peux parler Etcheto Ou alors, un AKP Et alors, c'est le délire total Donc, j'ai écrit des légendes indiennes Avec eux Avec leur accord, bien sûr Des chants, des danses indiennes Avec des ours, des loups De la cascade, le total C'est mes petits frères d'amour Me fais pas parler des indiens On y passe toute la nuit Après, je branche les loups On y passe deux jours C'est pire Mais je les aime Alors, pour continuer Vous aimez les coutumes celtiques Expliquez-nous justement Un petit aperçu des coutumes celtiques Que faites-vous, par exemple Pendant les solstices d'hiver et d'été ? Rien Je m'occupe de Samain Je m'occupe de Beltane Je m'occupe de Imbolc Et je m'occupe de Lognassad Samain, vous le connaissez tous Parce qu'on en a fait Halloween Le Samain, c'est le jour Où les portes magiques, les cids S'ouvrent Ce jour-là, c'est pas les morts Qui apparaissent C'est le monde en dessous Le toité des Danahans C'est le peuple des fées Le peuple des elfes Le peuple des licornes Et des dragons Imbolc, c'est le 1er février Beltane, c'est le 1er mai Lognassad, c'est le 1er août Deux choses sur les celtes Un secret juste pour les auditeurs Pour les garçons, éventuellement les filles Mais d'abord les garçons Apprenez bien ça par cœur Vous dites Tukarami Je répète Tukarami En Lakota, on dit Tchikila Dans les deux sens, ça veut dire Je t'aime Tukarami Et en celtes, c'est un peu ce que j'avais fait Dans le petit poussé J'avais demandé au réalisateur De pouvoir parler celtes Alors je vais vous dire 2-3 trucs Et je vais vous dire juste une phrase Mais je ne vous la donne qu'une fois Je ne la répéterai pas A vous d'apprendre C'est Tunga Dodia Tunges Mothweth Ça veut dire Je le jure sur les dieux Sur lesquels jure toute ma tribu C'est ce que disaient les druides Lorsqu'ils sortaient de l'école des druides Les celtes C'est mon âme profonde C'est les bibelots Que je porte sur moi C'est mon âme C'est le monde des elfes Des fées C'est tout cet univers là Et je monte des spectacles là-dessus Je raconte des légendes celtiques Sur les fées Les licornes Les dragons Surtout pas les bêtises Et les cochonneries Qu'on raconte depuis Et que les américains Croient nous raconter Les vrais Alors Aussi Alors Quels sont vos projets Pour cette année 2003 Vous nous aviez dit Que vous avez fait un casting Alors on veut tout savoir Ouais allez On va vous le donner Ce casting Mais je garantis Ce métier là C'est aussi pour les gens Qui rêvent Quand on fait ce métier là Il y a quelque chose de particulier J'ai fait le casting tout à l'heure J'ai déliré avec les deux réalisateurs Et la production Pendant une demi-heure Une fois que je suis sorti du casting J'ai fermé la porte Et j'ai oublié Tant qu'ils ne me rappellent pas J'ai oublié Ça compte pas Et j'en fais plein des castings Comme ça Enfin pas assez D'ailleurs faut que j'en fasse plus Bref je vais vous le dire Ça s'appelle Je sais plus C'est une soirée Mais d'ici C'est une histoire de vampire Où des gens se retrouvent enfermés Dans un château Avec des vampires Qui vont les bouffer C'est à dire qu'ils sont invités Dans une soirée Mais en réalité Ils sont garde-manger de la soirée A part les héros qui s'en sortent Et moi je risque de faire Le garde du corps Du vilain méchant Qui va tuer tout le monde Comme d'hab Ça c'est un projet L'autre projet C'est la grande compagnie C'est justement Il faudrait voir S'il y a des gens Qui entendent Et que ça intéresse C'est de créer Une grande compagnie C'est un projet De réinsertion Des délinquants Ou des jeunes Qui se sentent paumés Qui sont la limite De délinquants C'est qu'on en marre Qu'on en plein le cul Leur proposer Une solution de sortie C'est à dire Les réinsérer par le spectacle Et surtout par la cascade Pourquoi la cascade ? Parce que la cascade On ne triche pas Quand on est à 10 mètres de hauteur On ne triche pas Quand on fait un combat Avec un copain Qu'on doit retenir les coups On ne triche pas Quand on chute de cheval On ne triche pas Métier de la cascade C'est juste pour donner une idée C'est surtout pas le rêve Des médias Et les bêtises Qu'on nous raconte Quand Antonio Banderas Vous l'entendez parler Dans Zorro Qu'il a fait des mois D'entraînement à l'épée Et vas-y ma poule Raconte ce que tu veux Il avait 5 doublures Cascades 2 à l'épée 2 à cheval Et ainsi de suite Métier cascadeur C'est un métier extrêmement noble En France On ne connait pas Et là j'ai un projet Qui se met en place De réinsérer Ceux qui le veulent Par la cascade Et on est à la recherche En ce moment De sponsors Et d'un lieu de vie D'éclate Pour s'amuser Mais on en reparlera Voilà tout à fait Alors moi je vous propose A tous les deux Florent et à Dominique De faire une petite pause musicale Bien sûr les auditeurs Je suppose qu'ils vont nous suivre Il n'y a pas de problème C'est Pink Coming down C'est parti I'm coming up So you better get this party started I'm coming up So you better get this party started Get this party started On a Saturday night Everybody's waiting for me to arrive Sending out the message To all of my friends We'll be looking flashy In my Mercedes Benz I got off the style Check my gold diamond rings I can go for miles If you know what I mean I'm coming up So you better get this party started I'm coming up I'm coming up I'm coming up So you better get this party started Pumping up the volume Breaking down to the beat Cruising through the west I will be checking the scene Full of water's freaking As I'm coming up fast I'll be burning rubber You'll be kissing my ass Pull up to the bumper Get out of the car Lights, this place, this time A number one superstar I'm coming up I'm coming up So you better get this party started I'm coming up 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 So you better get this party started Get this party started Get this party started Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501